Tu dois absolument te dépêcher de récupérer cette récompense gratuite, elle est disponible seulement pendant quelques jours et si tu la loupes, tu ne pourras plus jamais la débloquer. Aujourd'hui sur cette vidéo, et comme sur toutes les vidéos pendant les vacances, il y a 1000 V-Bucks à débloquer gratuitement. Pour participer, rien de plus simple, il suffit simplement d'être abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire dès maintenant, c'est gratuit et ça prend seulement 2 secondes. Et ensuite, il faut commenter ton pseudo Epic Games dans les commentaires, le spam est autorisé, je sélectionnerai une personne d'ici 24h. Comme d'habitude les potes, n'hésitez pas à vous rendre dès maintenant dans la boutique d'objets et soutenez-moi avec le code créateur CHOU, 4 lettres seulement CHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront, c'est grâce à ça que je peux financer autant de concours. Et n'hésitez pas les gars, ça soutient énormément et ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, ne loupez aucune information, je vous ai vraiment préparé des news qui sont très importantes, croyez-moi les gars, vous ne serez pas déçus. Et enfin pour terminer, seulement ceux qui ont hâte de débloquer la récompense gratuite ont le droit de liker cette vidéo et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les potes, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble une nouvelle récompense gratuite qui est à récupérer. Franchement, c'est urgent, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous dépêcher parce qu'il ne vous reste seulement quelques jours pour pouvoir la débloquer. Tout d'abord, il faut savoir qu'hier, on a eu le droit à une nouvelle mise à jour, la Mage 20.21 et elle nous a permis d'obtenir pas mal de nouveautés sur le jeu qu'on va tout de suite découvrir. Tout d'abord, une nouvelle arme a été ajoutée, la voici à l'écran, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on l'attendait et c'est bon, Epic Games, ils se sont enfin décidés de l'ajouter et franchement, elle est plutôt sympathique. Alors c'est une arme lourde qui inflige pas mal de dégâts, elle est disponible dans plusieurs endroits de la carte, si vous ouvrez des coffres, elle peut être sur le sol, bref les gars, n'hésitez pas à aller la chercher parce qu'elle est vraiment intéressante. De plus, je vous affiche un petit gameplay à l'écran afin de vous présenter à quoi elle ressemble. Désormais, c'est à vous d'aller la tester et c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous la validez ou non. Il y a 48 heures de ça, les tentes ont été désactivées du mode Battle Royale. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait un bug et à cause de ce bug, on ne pouvait pas récupérer nos armes. Du coup, Epic Games, ils ont décidé de les désactiver et ils les réactiveront donc un tout petit peu plus tard, d'ici quelques jours. Normalement, ça va arriver très vite et il y a pas mal de personnes qui se questionnaient et qui se disaient « Mais attends, moi, j'ai des armes ultra rares dans ma tente et là, ils les ont désactivées. Est-ce que je vais les perdre ? » Eh bien sachez que non, Epic Games l'a confirmé. Toutes les armes ou tous les objets qui se trouvaient à l'intérieur des tentes seront toujours disponibles. N'ayez crainte les gars, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors les potes, il faut savoir qu'il y a pas mal de skins qui sont encryptés actuellement dans les fichiers du jeu. Il y en a plus de 7 et il y en a 2 qui ont été décryptés qu'on va découvrir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant tout, parmi tous les fichiers qui sont encryptés, il faut savoir qu'on en connaît un, c'est le skin Omega. D'après Apex, il arrivera soit pour la fin de saison, soit pour le lancement de la saison 3. Pour ma part, je verrais bien ce skin soit dans le pass de combat, soit un skin en tant que club de Fortnite. Il faut pas oublier que c'est une nouvelle variante du skin Omega de la saison 4 du chapitre 1. C'est pas n'importe quel skin, donc il faut vraiment l'honorer, il faut bien l'accueillir. Rien de mieux qu'un pass de combat ou alors le club de Fortnite. Parmi tous les autres fichiers qui sont encryptés, il se peut qu'il y ait des skins qui fassent partie de cette liste. Je vous laisse bien la regarder pendant quelques secondes. Mais en tout cas, comme vous le voyez les gars, il y a énormément de skins. Tout ce que vous voyez, c'est des cosmétiques qui arriveront dans le futur du jeu. Ça peut aussi bien arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. En fait, il n'y a aucune date précise qui n'a été attribuée à ces skins. On sait juste qu'ils arriveront un jour sur le jeu et ça, c'est sûr à 200%. Les gars, les gars, est-ce que vous souhaitez acheter vos jeux ou vos codes jusqu'à moins 70, moins 80% ? Eh bien, sachez que c'est totalement possible. Sur le site de Instant Gaming, il y a pas mal de réductions. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Franchement, ça vaut vraiment le coup. De plus, il vous reste seulement quelques jours pour participer à mon concours. Le lien se trouvera dans la description. Dans la barre de recherche, je vous invite à taper 13 500. Participez pour les 13 500 V-Bucks et ensuite, vous cliquez sur participer afin de finaliser l'inscription. En tout cas, bonne chance à tous. Il reste seulement 3 à 4 jours pour participer. N'hésitez pas, dépêchez-vous, les gars, c'est vraiment super important. Parmi les 7 fichiers que je vous ai présentés précédemment, il y en a 2 qui ont été décryptés. Et cette collaboration, c'est avec Street Fighter. Deux nouveaux skins issus de cette collaboration vont arriver. C'est prévu pour la boutique du 29 avril. Et sachez que ces skins, ils sont tout simplement incroyables. Je vous laisse avec un petit gameplay présentation. Croyez-moi, les gars, vous ne serez pas déçus. Comme vous l'avez vu, les potes, ok, plutôt sympathique. Les skins, c'est validé. Et désormais, voici un autre gameplay qui présente toutes les autres cosmétiques. Ça dure seulement quelques instants. Regardez bien. C'est parti. Alors, comme vous l'avez vu, les potes, voici pour toutes les cosmétiques concernant la collaboration avec Street Fighter. Et désormais, il faut savoir que Happy Games a décidé d'organiser une cup sur Fortnite. Une cup qui se déroulera sur 2 jours, le 27 et le 28 avril. Et désormais, je vais vous expliquer comment faire pour participer. Le 27 avril, la cup sera exclusive aux joueurs mobiles. Uniquement les joueurs mobiles pourront participer. Et le lendemain, c'est-à-dire le 28, la cup sera disponible sur toutes les plateformes. Malheureusement, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Aucun skin gratuit n'est à récupérer grâce à cette cup. Néanmoins, une information qui est quand même assez cool et qui va nous remonter le moral. Il y a une récompense gratuite à récupérer qui est tout simplement un écran de chargement. Ok, l'écran de chargement, il est plutôt cool. Mais bon, c'est pas une récompense qu'on souhaitait absolument obtenir. Et pour la déboquée, il est dit qu'il faut faire partie du top 25 des meilleurs joueurs de la cup. Pour obtenir des points, eh bien en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Là, comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche absolument tous les barèmes. Si vous faites un kill, ça rapporte un point. Et plus vous êtes bien classé, plus ça vous rapportera de points, ce qui est totalement logique. Voici pour la collaboration avec Street Fighter. N'hésitez pas à participer à la cup qui aura lieu aujourd'hui et demain. Et désormais, on peut poursuivre avec la suite de la vidéo. Comme vous le savez, la bombe Boogie ainsi que la faille de poche avaient fait leur retour. Et désormais, il est temps de voter. Et oui les gars, il faut choisir votre item préféré. Lequel parmi les deux souhaiteriez-vous qu'il reste pour cette fin de saison 2 ? Alors pour ma part, j'ai déjà voté et j'ai voté pour la faille de poche. Même si j'apprécie énormément la bombe Boogie, la faille de poche, c'est assez cool pour pouvoir se déplacer. Grâce à la nouvelle mise à jour d'hier, une nouvelle bataille est actuellement en train de se dérouler. Et cette fois-ci, à Rocky Rills. L'objectif, c'est de réussir à éliminer Lio et donc de détruire le dirigeable. Et à partir de là, on va pouvoir récupérer la ville de Rocky Rills. De plus, il faut savoir que dans la ville de Kone, on a réussi à gagner la guerre. Ce qui nous a donc permis de faire cracher le dirigeable. Et ça, c'est vraiment une grande victoire. Et enfin pour terminer les gars, il est temps de parler de la récompense gratuite qui est à récupérer. Comment faire pour l'obtenir ? Sachez que c'est vraiment très très simple. Actuellement, il y a des quêtes de défis de l'origine qui sont disponibles sur le jeu. Et en accomplissant les défis, on peut débloquer gratuitement une pioche. Ce qui est tout simplement incroyable. Alors il faut savoir que la première phase des défis est déjà apparue. Pour cela, il fallait seulement éliminer 10 joueurs à travers plusieurs parties. Et donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, il est disponible depuis hier. Et celui-ci, il consiste simplement à visiter des avant-postes de Lio. Et à partir de là, on doit récupérer des informations. Ce qui nous permettra donc de terminer la phase 2 des défis de l'origine. Après ça les potes, au cours des prochains jours, deux nouveaux défis apparaîtront. Et si on arrive à les accomplir, on pourra repartir avec cette pioche qui est tout simplement incroyable. Pour ma part, j'ai vraiment envie de l'obtenir. Là, je suis actuellement en train de réaliser tous les défis en temps et en heure. C'est pour ça, à votre tour les gars, n'hésitez pas. Alors il faut savoir que chaque défi se déroule en deux étapes. Le premier, c'est d'établir une liaison. Et ensuite, l'origine nous distribue un défi. Et à partir de là, il faut l'accomplir. Voici par la même occasion les deux défis qui apparaîtront au cours des prochains jours. Avec la date et l'heure de sortie. N'hésitez pas les gars à vous renseigner. Préparez-vous. Comme ça, dès qu'ils seront disponibles, vous allez avoir un petit peu d'avance par rapport aux autres joueurs. En tout cas, voici pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura informé. Comme d'habitude, on n'oublie pas le pouce bleu. Abonnez-vous. Code Créateur Chou dans la boutique. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada